Le récit est signé Mohamedou Mfa. Il y a seulement trois ans, Paris s'éduisait encore Washington. Le président français, nouvellement élu Emmanuel Macron, invitait son homologue, le président américain Donald Trump, pour les célébrations du 14 juillet. Après un début visiblement tendu, les deux dirigeants semblaient s'entendre. Mais la lune de miel n'a pas duré longtemps sur des questions telles que le changement climatique, l'accord sur le nucléaire iranien et l'Union européenne. Les relations se sont refroidies. Macron soutient les accords multilatéraux tels que l'accord de Paris sur le climat et l'accord sur le nucléaire iranien duquel l'administration Trump a retiré les États-Unis. Alors que Paris milite pour une Union européenne forte, le président américain est sceptique. Les efforts antérieurs de Macron pour courtiser Trump sont restés vains. Aucun succès, aucun progrès. La relation n'est pas rompue, mais il ne se rapproche pas du tout. L'année dernière, Macron a décrit l'OTAN comme étant un état de mort cérébrale, accusant Washington de tourner le dos à l'alliance militaire. Trump, pour sa part, a reconnu l'importance de l'OTAN tout en invitant les Européens à payer leurs contributions. Les Français, parce qu'ils jouent un rôle diplomatique particulier en Europe, savent qu'ils ne peuvent pas compter autant sur leurs alliés transatlantiques pour le moment. Pour moi, après, je considère un peu, c'est peut-être un peu fort, mais comme un dictateur. Des sondages révèlent que les Européens ont une image négative de Donald Trump. Les citoyens français et européens soutiennent le rival démocrate de Trump, Joe Biden, bien que beaucoup ne soient pas enthousiastes à son sujet. Il est bien entouré et il veut rééquilibrer les choses dans le bon sens. Joe Biden a déclaré que s'il était élu, il réjouindrait l'accord sur le nucléaire iranien, l'accord de Paris sur le climat. Je pense qu'il essaierait de renforcer la confiance européenne dans l'OTAN. Mais tout le monde en France n'est pas anti-Trump. Le Front National, parti d'extrême droite, soutient généralement son administration ainsi que certains conservateurs. Des observateurs ajoutent aussi que les relations entre la France et les États-Unis ont connu des moments difficiles, comme lorsque la France s'opposait à la guerre en Irak. Mais le contexte a changé. L'attention de l'Amérique s'est déplacée ailleurs, vers l'Asie, le Moyen-Orient et l'Amérique latine. Avec le désengagement de Trump, de certains accords signés par l'administration Obama, la confiance française et européenne aux États-Unis s'est un peu plus érodée. Peut-on faire confiance à la signature, à l'engagement du président américain ? Non, nous ne pouvons pas et c'est pour toujours, parce que nous savons que le prochain président peut annuler ce qui a été fait. Toutefois, certains considèrent toujours que la relation franco-américaine et transatlantique en général repose sur des bases solides. Dans les domaines des échanges culturels aux échanges militaires, les deux parties travaillent toujours étroitement ensemble. Les liens se sont refroidis, mais ils perdureront probablement. Allons maintenant en Tanzanie, où les électeurs se sont rendus aux urnes ce mercredi pour élire leurs présidents et députés. 15 candidats s'affrontent pour une présidentielle qui devrait se jouer entre le sortant John Magoufouli et l'opposant Tindou Tundou Lissou. Mouamadou Moumfa fait le point de la situation. Plus de 29 millions d'électeurs étaient appelés à voter pour élire leur prochain président. Le sortant John Magoufouli, 60 ans, qui cherche à briguer un second mandat de 5 ans, a voté à Doudouma, la capitale. Il en a profité pour appeler à un scrutin apaisé. J'appelle les Tanzaniens à se manifester en grand nombre aujourd'hui et à voter pour le choix de leur cœur. Je dois aussi souligner la nécessité de préserver la paix, car la vie continuera après les élections. Que Dieu bénisse tous les électeurs et que Dieu bénisse la Tanzanie. Pour sa réélection, le président sortant met en avant sa lutte contre la corruption, l'extension de l'accès à l'éducation gratuite et de grands projets d'infrastructures dans les domaines hydroélectriques et ferroviaires. Il a également ressuscité la compagnie aérienne nationale. Mais il a face à lui 14 challengers, dont le principal, Tundu Lissou, candidat du Shadema, le parti pour la démocratie et le progrès. L'avocat de 52 ans est revenu en Tanzanie fin juillet après trois ans d'exil. Pendant la campagne électorale, il a appelé à respecter les résultats sortis des urnes. Nous voulons être vaincus dans les urnes et non sur une table d'une négociation ou d'un organe électoral. Nous devons le dire haut et fort maintenant. Ce mercredi, sur son compte Twitter, l'opposant a fait état d'irrégularité pendant le processus électoral. Si cela continue, une action démocratique de masse sera la seule option pour protéger l'intégrité de l'élection, a-t-il prévenu. De nombreux observateurs s'inquiètent aussi de la crédibilité du processus. Dans le scénario actuel où des observateurs électoraux n'ont pas été dûment accrédités et en l'absence d'observateurs crédibles étrangers ou de l'ONU, on aura du mal à prouver techniquement que le processus est libre et juste. Ce mercredi, l'accès à plusieurs messageries et réseaux sociaux tels que WhatsApp et Twitter était perturbé sur l'ensemble du territoire tanzanien, renforçant les inquiétudes sur la transparence du scrutin. Merci d'avoir regardé cette vidéo !